Bien le bonjour, tu vas bien ? Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je ne parle pas trop fort parce qu'il est bonheur, le soleil est bien réveillé et bien présent. Le vent pour l'instant n'est pas là. Oui, ça ne bouge pas du tout, c'est sympa, c'est bien. Parce que j'ai plein de choses à faire. Donc, d'abord je vais te faire voir comment ça se passe un peu, qui est sur le camp maintenant. Comme je te l'ai dit l'autre jour, le camp a bien changé. Et oui, je l'appelle toujours le camp. Parce que pour moi, ça n'a rien d'une aire de camping-car. Je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai jamais vu une aire de camping-car comme ça. Au centre, il n'y a que des nomades éphémères qui viennent se poser. Là, ce sont les plos d'électricité. Il y a un point d'eau, tu vois, juste là, avec évier, pour laver le linge, caissette, etc. Et le reste, tout autour, pardon, j'allais éternuer. Ce sont des habitations. Ce sont des habitations. Voilà comment c'est. Tout autour, il n'y a que le cendre qui reste pour les gens de passage. Et qui sont ces personnes ? Ce sont des personnes de toute nationalité. Alors qu'il y a, il y a des allemands, des hollandais, des belges, flamands et wallons, beaucoup de portugais, espagnols, brésiliens, et puis une française. Parce que là, je suis vraiment la seule française. Et ces gens portugais, qui sont-ils ? Ce sont des gens, on va dire, classiques. Des gens qui travaillent, qui ont une famille, qui ont des enfants. Il y a des enfants en bas âge, d'ailleurs. Qui vont à l'école, qui ont une vie classique, bien rangée. Seulement, ils ne peuvent pas payer un loyer dans leur propre pays. Et ils viennent vivre ici. Alors par contre, tu vois par exemple, le bus blanc, c'est une famille de portugais qu'il a acheté il n'y a pas très longtemps. Ils ont revendu leur caravane où ils vivaient. Et là, ils sont en train d'aménager le bus. Parce que le monsieur doit partir travailler un peu plus au nord de Portugal. Donc, ils aménagent le bus pour pouvoir continuer à vivre de cette façon. ne pas avoir à payer un loyer d'un appart, d'une maison ou autre. Et ils ne peuvent pas payer un loyer, ni d'un appart, ni d'une maison. Il y a aussi une personne qui est en train... Donc là, ce sont des personnes, ça ne fait pas longtemps qu'elles sont là. Alors, il y a un hollandais aussi qui travaille aussi. Mais il y a une personne qui est portugaise qui travaille à la commune d'Albuferra en électricité. C'est une électricienne. Eh bien, elle ne peut pas vivre ailleurs que sur un camp comme ça. De toute façon, la réalité, c'est que c'est comme ça dans beaucoup, beaucoup de pays. Seulement, c'est vrai que je n'en parle pas. Je ne parle que des choses positives, que des choses rigolotes. Donc, c'est vrai que tu t'es habitué à ce que je sois tout le temps, tout le temps sur le ton de la rigolade. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi parler de la réalité, de la réalité des choses. Alors, encore une fois, oui, ce n'est pas qu'au Portugal qu'il y a cette situation. Ce n'est pas qu'au Portugal qu'il y a cette situation qui se dégrade de plus en plus. Mais, voilà, j'avais envie d'en parler. Ben oui, merci. C'est calme, hein, Cassie, là. C'est le matin, tout le monde... Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont partis déjà travailler. Donc là, Cassie, elle est contente. Hein, moi, Cassie ? T'es contente, là, hein. La réalité aussi, c'est que, ben... Je serais... Si je devais retourner vivre en France, ben j'en serais dans la capacité. Je ne pourrais plus assumer financièrement même un appartement, même un studio, parce qu'on me demanderait des arts, on me demanderait plein, plein de choses, et je serais incapable financièrement d'assumer. ça, c'est la réalité. Alors, est-ce que c'est triste ? Est-ce que c'est... C'est comme ça. C'est comme ça, je... Comme je te le dis régulièrement, aujourd'hui, c'est très bien. Ça se passe très, très bien. Le passé, eh ben, il fait partie des souvenirs. Des bons, des moins bons, des durs, très durs. C'est dans le monde des souvenirs, j'aime pas du tout penser, ressasser, rassasser, les souvenirs, les machins, les trucs. Et demain, ben, écoute, demain, on verra. Demain, on verra bien. Oula, j'ai failli tomber. En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je... Je suis en train de... Ah, mais j'en perds mes mots, tu vois. Quand je parle de choses un petit peu sérieuses ou trop sérieuses, très sérieuses, d'ailleurs, pardon de minimiser la situation internationale, mondiale, et ben, voilà, je bafouille. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ben, je suis en train de charger Coquelicot. J'ai nettoyé la soute. Là, je suis en train de... de vider petit à petit la cabane. Prendre le matériel que je mets dans le camping-car pour partir. Donc, lui, le vélo, mon fier destrier, pour l'instant, il est encore en attente. Voilà, livraison poubelle dans un petit moment. Ah, ben, je vais laisser les... les jolies oeuvres de Madeleine, ma voisine allemande. Alors, euh... J'ai pas acheté en double tout le matériel. Ben, non. Parce que... parce que j'ai pas l'argent, parce que j'ai pas envie de... de dépenser pour rien, tout simplement. je... je vais pas tout amener. Bien sûr, là, tu vois, la petite gazinière sous la serviette, là. C'est un robot. Je vais pas l'amener. Ouh là ! Ma cocotte minute, faut pas que j'oublie. Le seau qui me sert de poubelle. C'est incroyable comme les poubelles peuvent coûter cher. Alors moi, je mets un seau avec un sac poubelle dedans et basta. Ça revient quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, j'ai un petit pincement de laisser la cabane. Je sais que ça n'est qu'une cabane. Seulement, bon, euh... j'ai financé quand même le matériel, la construction. Pour moi, ben, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ben oui, hein. Donc, euh... Donc, c'est un peu délicat. Tiens, regardez. Mon portrait fait par... Par une amie. Ah ! Et puis ça, c'est mon four. Alors, mon four, je ne l'amène pas. Je te ferai voir. Je l'ai remplacé par le Cake Factory de Tefal. Franchement, je l'adore, le Cake Factory. Je t'en parlerai. Je t'en reparlerai. Il y a des personnes qui l'ont acheté et qui m'ont dit tiens, ça serait bien que tu fasses des recettes. Bon, je ferai voir comment je m'en sers. Parce que moi, bien évidemment, je ne m'en sers pas que pour les gâteaux. Je m'en sers pour tout. Alors, je te le ferai voir. Je te le ferai voir puis je te ferai voir comment je m'en sers. Voilà, il y a des choses qui vont rester. Il y a des choses que j'ai en plus. Le Relax, je ne sais pas. Je ne sais pas si je le prends. Là, il est en suspens. Ça, c'est... Ah, tiens, ben, je vais te montrer. Ça, c'est la moquette qu'il y avait sur les marches de Coquelicot que j'ai mis de côté. Pour l'instant, tu vois, j'appelle ça être en sursis. Pourquoi ? Parce que je l'ai remplacé. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer par quoi j'ai remplacé. Oh, j'ai fait un truc hyper, hyper simple. Regarde-moi ça. Oh, il y a mon ombre. Attends. Voilà. J'ai pris un paillasson en plastique que j'ai découpé que je pose comme ça. Voilà. Alors, c'est impeccable. Je n'ai même pas collé. Au début, je pensais mettre du scotch double face pour ne pas que ça bouge. Mais finalement, c'est embêtant si ça ne bouge pas pour nettoyer régulièrement. Voilà. Pour secouer vite fait. Donc ça, je suis assez contente de ce petit truc-là. Alors, genre, paillasson, ça coûte 3 francs 6 sous. Je l'ai trouvé à Leroy Merlin. Et c'était très, très bien. Bon, sinon, j'ai toujours mon pareo. Peut-être que j'en changerai. Enfin, voilà. Voilà les préparatifs. Là, je vais te montrer la soude. Elle est presque pleine, presque remplie. Bon, là, c'est la la hausse de protection pour le vélo. En fait, c'est assez vite. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup allégé. Là, je prends quand même l'étenture pour le store, ce que j'espère trouver du soleil. Il y a quelques vêtements un peu chauds parce qu'en allant dans le nord, je ne sais pas ce que je vais trouver. Là, ce sont des protections, tu sais, solaires. J'en ai deux. Je ne sais plus pourquoi j'en ai deux. Ah oui, je crois que c'est quelqu'un qui voulait s'en débarrasser, bon, qui me les a donné. Bon, ça peut servir quand il y a la grosse, grosse chaleur. Moi, j'aime bien. Il y a la douche solaire, il y a du petit matériel. Attends, je vais te faire voir parce que, voilà. Un petit mot spécial à Chantal. Chantal, tu vois, j'ai pris mon matériel de peinture. Voilà. Le sac de voyage de Cassie quand elle n'est pas bien, le casque vélo, la pompe à vélo qui est excellente. Je l'avais trouvé chez Lidl. Bon, la douche, elle est géniale. Cette douche, elle est géniale. Maintenant, ils en font en 10 litres chez Decathlon. Moi, je ne m'en séparerai pas. Et voilà. Les affaires, je vais continuer de préparer tranquillement. Je vais où ? Je vais où ? Je te l'ai dit, est-ce que tu t'en souviens ? Eh bien, ma première étape. Tu t'en souviens de ma première étape ? Eh bien, ça va être chez Margarida. Pour combien de temps ? Je ne sais rien du tout. Ça va... Bon, on verra. On verra bien. Et puis, après l'étape de chez Margarida, je vais continuer vers le nord. Pour combien de temps ? Je n'en sais rien. Quel trajet précis ? On verra bien. Aujourd'hui, je vais continuer les préparatifs, je vais travailler, je vais continuer de créer des guides, des journaux, comme je te propose régulièrement sur Amazon. Voilà, ça me fait un petit revenu. Tiens, en parlant de revenu, je viens de recevoir un mail de YouTube. Ils viennent de créer un nouveau truc pour nous faire gagner un petit peu d'argent. ça s'appelle merci, grand merci. Alors, tu verras maintenant à chaque fois que je sors une vidéo, sous la vidéo où tu mets des likes, où tu mets le petit pouce en l'air, et bien, à côté, sur la droite, il y a un cœur avec merci. Et ce cœur avec merci, tu cliques dessus et c'est pour, si tu as envie de me faire cadeau directement de 2 dollars, donc, ce qui fait l'équivalent de le prix d'un café, quoi, d'un café au lait avec une pastel des natas, ici. Donc, si de temps en temps, tu as envie de m'offrir pour me motiver, pour me remercier pour les vidéos, et bien, tu peux m'envoyer 2 dollars, en passant par le service YouTube, il te demande une toute petite taxe, par exemple, si tu me fais cadeau de 2 dollars, il te demande une petite taxe à toi, bon, c'est comme ça, ça fait partie du truc, mais je trouve que c'est sympa, c'est sympa pour si jamais tu as envie de m'aider, voilà, de m'aider pour continuer la chaîne, pour tout. Ça, ça serait sympa de ta part de m'offrir de temps en temps un café au lait avec une pastel de nata. Allez, je te souhaite une très, très, très belle journée. Où est passée Cassie ? Attends, où est-ce qu'elle est passée ? Cassie ? Cassie, t'es bien là ? Tu viens dire au revoir ? J'ose pas, j'ai parlé fort, les gens dorment encore. Ça, ce sont mes voisins allemands, eh bien tiens, tu vois, c'est la voiture, c'est la voiture que je prends, avec qui ? C'est avec eux que j'ai passé un accord pour la voiture. Et ça se passe très, très bien. Bon, cette fois-ci, je te laisse Cassie est partie, je ne sais pas où, sûrement à l'ombre, parce qu'il tape déjà le petit soleil. Je te fais plein de gros merci à toi d'être toujours là. Si toi, tu as envie de me dire merci en m'offrant quand j'ai dit un café au lait, eh bien n'hésite pas et puis abonne-toi. Je te souhaite une très, très, très belle journée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !